C'est salut, c'est Shunchi et moi ici pour le 33ème épisode d'ITC Imperial Training Cube. Et cette fois-ci, on va s'occuper de tout ce qui est correction, décoration, modélisation, structure et tout ce qui va avec. En gros, déjà pour commencer, je vais rajouter une ferme foresterie, je vais faire un peu de construction autour de mes réacteurs nucléaires. Je vais aussi un peu m'occuper de mes abeilles, je vais m'occuper de tout ce qui est structure là-haut et installation, etc. Donc ce sera un épisode de remuse en ordre en quelque sorte, mais tout en faisant des nouvelles choses. Sur ce les amis, je vous dis à tout de suite pour la nouvelle ferme foresterie. Enfin, hors caméra, je vous le dis déjà. Je vais supprimer tout ce petit pic là pour mettre une nouvelle ferme par ici. Allez, à tout de suite. Et voilà les amis, j'ai agrandi le trou de mon fileur. Ça fait tout ça et maintenant, on va remplir ça d'arbres foresteries. Alors, il me faut des saplings, des saplings. Est-ce que j'ai des saplings quelque part ? Non. Des saplings utilisables, j'en ai 64 et 9. On les envoie dedans. Ils vont se reposer en toute logique. Non ? Allo ? Ah voilà. Ils se font poser et maintenant, je n'ai plus qu'à attendre. Une fois que ces saplings-là seront prêts et tout ça, je pourrai m'en servir pour beaucoup de choses. Il me manquait du bois d'Appalo-hawk. Donc, d'ailleurs, ma ferme est passée en full beach maintenant, birche. Pardon, biche, 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 birche. Comment ça s'appelle ? Quel nom ici ? Ce sont des birches. Donc, ma ferme est passée en full birche. Ici, il ne devrait plus que rester... Il me reste beaucoup de trucs en fait au final. Sauf qu'au final, j'ai essayé de faire beaucoup de changements pour avoir des bonnes ressources en bonne quantité au bon moment. Il faut faire beaucoup de toucher. Enfin, chipoter un petit peu un truc, toucher un autre truc et puis voir si ça fonctionne ou pas. Enfin, c'est beaucoup de chipotage pour pas grand-chose. Mais quand ça fonctionnera, ça fonctionnera très très bien. Sur ce, les amis, je vous reprends pour la suite de l'épisode. Maintenant, quand mon problème de bois est résolu, comme vous pouvez le voir, je vais quand même vous le montrer, j'en suis à plus de 900... Enfin, j'ai beaucoup de bois. Donc, j'ai toujours pas de sapling qui s'accumule. Donc, malheureusement, je ne produis pas assez rapidement de l'éthanol. Mais bon, en attendant, c'est déjà ça de fait. Par contre, il faut que je gère encore mes réacteurs nucléaires. Et oui, au dernier épisode, je vous l'ai laissé sur un petit suspense pour savoir si ça avait explosé ou pas. Non, mon système de redstone a parfaitement fonctionné. Conclusion. Ça a stoppé mon réacteur nucléaire. Du coup, il faut que je fasse un système pour extraire les LZH condensateurs. D'ailleurs, si j'en mets un, il y en a un de vous qui va arriver. C'est pas formidable ? Alors, le LZH, je dois le mettre ici. Avec une automatique extraction. Et ça va automatiquement extraire les LZH qui vont se faire directement remplacer. Par contre, maintenant, je vais me demander comment je vais faire pour refroidir mon moteur, tout simplement. J'espère qu'il va se refroidir avec le temps. Comment je vais faire pour refroidir un réacteur nucléaire ? Aucune idée. Soit. Et j'ai aussi observé que j'avais des NIRDPs qui apparaissaient dans mon réacteur à plutonium. Donc, il faut aussi que je fasse un système d'extraction comme celui-ci. Donc, il me faut une autarchique gate. Ainsi, qu'une émeraude pipe. Que je n'ai plus, donc, ça, plus des glaces. Fera parfaitement l'affaire. Hop. Et il me faut que je rajoute, donc... Ah oui, un ender chest. Ender chest avec un diamant. Et je devrais faire l'affaire, logiquement. Hop. Hop, on craft le tout. Donc, on va commencer par crafter l'émeraude pipe. De la façon suivante. Parfait. On la place. On met l'endor chest. On met le diamant. On met le target gate. On prend les NIRDPs. Et on a des plaies-têtes. Signal de redstone. Effet plus setting sur les NIRDPs. Et on a aussi le redstone. Et donc, là, ça devrait les extraire. Parfait. Et ça ne va extraire rien d'autre. Parfait, parfait. Maintenant, je dois juste vérifier de ce côté-ci. Ouais. Là, je dois retrouver une solution pour le refroidir. Mais ça, je le ferai un peu plus tard. Bon. Et donc, pour remplir les étages qu'on a dans le store, il faut un lapisazuli. Encoder. On obtient donc ceci. On peut mettre la recette ici. Ensuite. On va déjà faire ceci pour en avoir un. Hop. Une fois qu'on a ceci, on peut nettoyer ça. Et remettre un lapisazuli pour en obtenir un comme ceci. Encoder. Et on le fout ici. Et une fois qu'on en a un comme ça, on peut encore rajouter un lapisazuli. Donc, il m'a encore un lapis. Super. Pour le rendre full, normalement. Encoder. Donc, on le fait en trois étapes. Moi, mon but, bien sûr, ce serait d'obtenir cela en trois étapes. Donc, on va full automatiser la recette. Donc, je veux dire, dès que j'ai un cassé, je veux ça. Alors, ME. ME interface. Ah non, pas celui-là. Ce n'est pas celui-là que je vous laisse. C'était celui-ci. Celui-ci. Tac. 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 Et une ME pipe. Et tout ira bien. Ah là là. Parfait. Donc, maintenant, je dois lui dire que. Quand ça. Quand 1 ça, signal de redstone. Là, je n'en ai pas montré. Donc, il n'y a pas de signal de redstone. Donc, quand signal de redstone. Je veux que tu me craft 1. 1 ça. Hop. Et là, si je le renvoie dedans, il y aura un signal de redstone qui va se produire. Donc, il va essayer de me crafter 1. Alors là, j'espère que c'est bien le LZH que j'ai déjà fait avant qu'il a corrigé. Ouais. Normalement, c'est bon. Il a fait le truc. Maintenant, je vais demander 5-6 de suppléments. Au cas où que ça bloquerait quelque part. Et que ça n'arrive pas assez vite à les produire. Comme ça, j'en ai un petit peu en réserve. Allez. Un petit test. Et si je mets une coulone de sel dedans ? Qu'est-ce que ça fait ? Ouais, non. Ça n'a pas l'air de refroidir le réacteur. Bon. Faut vraiment que je regarde comment on refroidit un réacteur nucléaire. Ce serait plutôt pratique. Voilà, voilà. J'ai quand même réussi en mettant un overclocker heat vent. On y arrive très facilement. Sur ça que j'en place un peu plusieurs. Pour mesurer la température. Une fois qu'elle sera repassée à 0. Comme maintenant. Je vais retirer ceci. Et tout remplacer par ça. Donc voilà. Il n'y a plus de soucis. Et mon réacteur est cette fois-ci passé en full automatique. Ah, heureusement. Ah, non. Je n'ai pas extrait les déplétettes qui vont se former. Les déplétettes. Les lignes. Oh, j'en ai déjà 160. J'en ai un paquet. Donc, tu devrais aussi m'extraire ça, mon petit ami. Parfait, parfait. Cette fois-ci, mon réacteur marche. À 100%. Il me produit de l'énergie. Encore une fois-ci. Est-ce que j'arrive à dépasser ? Non, toujours pas. Ça... Et je n'arrive pas à faire plutôt 8000 EU d'un coup. Mais je vais y arriver. Ne vous inquiétez pas. Je vais y arriver. Ici, il tourne à fond. Ici, il ne tourne pas à fond, malheureusement. Et ici, il devrait tourner à fond. Et ici, il tourne à fond. Et ça me fait combien de EU au total ? 1500 en plus. Ah, il fait nuit. C'est peut-être qu'il fait nuit que je n'arrive pas à faire plus que prévu. C'est peut-être pour ça. Je vais quand même aller vérifier car ça m'intéresse. J'aimerais vraiment arriver à faire plus de 8000 EU par tic avec toutes mes machines. Alors, plus ou moins ? Moins, malheureusement. Ici, je produis combien ? Je produis du 5000. Enfin, du 6000 plus du... De combien de l'autre côté ? C'était du 1300. Donc, on va dire 7000 ensemble. Voilà, je dois... Oui, mais vu que ça prend aussi un peu par là. Que ça pompe aussi un petit peu par-ci. Il faudrait que j'arrive encore à rajouter 2-3 trucs qui me feraient de l'énergie. J'ai une petite idée sur quoi je pourrais partir. Ne vous inquiétez pas, ça sent bon. Encore un petit craft sympa avec les nirs des blé-têtes. Donc, ceci. Je dois prendre un pattern, sinon ça ne va pas le faire. Voilà, donc si je mets un pattern ici, que je fais clear, et que je dis un nir des blé-têtes, ça se fait de la façon suivante. Donc, on va faire qu'un nir des blé-têtes dans un... Enfin, là-dedans, quoi, dans une centrifuge. On obtient ceci. Dès que c'est rechargé. On obtient ceci. Donc, avec un nir des blé-têtes, ironium cell, on obtient une MT cell, mais surtout un thorium dust. Donc, on va coder. Et on va rajouter cette recette-là. Bonjour Archer. Dans celui-ci. Dans celui-ci. Dans celui-ci, je disais donc, et là, je devrais avoir du thorium qui s'automatise automatiquement là-dedans. Qui ne sera pas plus mal, car avoir plus de thorium m'arrangerait. Ah, pourquoi il veut pas ? J'ai rien dit du tout. La recette fonctionne. C'est juste que je n'étais pas assez patient. Et si je faisais un peu de décoration ? On pourrait commencer par faire des blocs, comme celui-ci, par exemple. Ensuite, on pourrait les poser comme cela, par exemple. Ce serait aussi une bonne idée. Oh mon dieu ! Ça a fait boum ! Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai dû casser un câble de redstone qui a limité quelque chose. Ça a pété. Mais comment ça a pu péter ? Oh my god. Et je meurs par les radiaçons. J'ai pas de chance. Mais comment ça a dû péter ? J'ai dû casser un câble en faisant ma construction tout autour. Oh, c'est pas possible. C'est pas possible. Oh my god. Oh mon dieu. Bon, il faut que je récupère mon inventaire. Ça, c'est urgent. C'est important. Oh là là. Ça, c'est vraiment pas bon. Ça, je vous le dis. Ça sent mauvais. Ça sent mauvais. Très, très mauvais. Oh mon dieu. Oh my fucking true. Oh. Oh mon dieu. Oh le trou. Une combinaison asthmat pour pas mourir. Oui mais oh le trou. À ce point là. Bah tu peux tp sur moi, t'es hors de danger là. Tu voles ou tu voles pas ? Attends, je vais mettre au sol ça. Voilà, tu peux venir chez moi si tu veux voir le trou. Ouais. Là, mon projet impérial. Oh putain. Ah quand même. Y'a du caca. Oui. Ça met du caca partout. Combien de temps ça dure les radiations ? J'en ai aucune idée. Là, j'en ai plus. Y'en a plus ? Oh putain. Aïe, aïe. Là, je suis rentré dans le caca moi. Super. Eh. C'est dangereux chez toi. Un nombre de flèches que t'as déjà sur toi. Les radiations ça les attire. Bah merde alors. Qu'est-ce que t'as coupé le film ? Je vois pas, ça a pas suffi parce que de toute façon il chauffait pas. Si, il chauffait. Il était refroidi automatiquement. Ah non, j'ai pas mis de système de refroidissement sur celui-là. Il se refroidissait aux LZH tu vois. Donc il a dû... Oui, c'était les trucs bleus qui arrivaient. Ou rouge, je pense que les quelques tamis. Attends, mais est-ce que j'ai des LZH dans mon tri ? C'est ça qui me perturbe. Ah, il y en a... Oui, j'en ai. Ah non, putain, c'est quoi cette histoire ? Ils m'ont fait deux différents. Comment ça ? Dans mon tri, j'ai deux types de LZH. Ceux qui sont chargés, ceux qui sont déchargés ? Non, j'ai deux types de chargés différents. Ah, d'accord. Ils sont pas arrivés. Oui, donc j'imagine qu'il y en a un qui a chargé et l'autre qui n'est pas arrivé dans mon réacteur et qui a surchauffé. Mais pourtant, j'avais... Regarde, là, tu vois encore un câble de redstone qui était censé aller au refroidissement. T'as pas bien ou t'es là ? Au-dessus. Oh, mais t'aurais dû mettre de la redwire déjà. Coller dessus direct. Exactement. Oh, et mes deux réacteurs nucléaires, ils ont disparu aussi. Ça se doit les faire sauter en même temps. Oh, le trou, quand même. Bon, ben... C'est un chouette, le projet impériel. Oh, le désastre. Tu voulais que ça fasse un peu en ruine. C'est plutôt réussi, hein. Je trouve que c'est pas mal. J'aurais pas fait mieux. La cité Maya. Les Machu Picchu. Machu Picchu après la boue atomique. Ils n'existaient pas un peu verdat comme ça, les... les... les snakes, là ? T'imagines mes abonnés qui ont recopié mon système ? Bah non, mais il s'est filmé. Oui, non, mais j'ai déjà posté la première partie quand j'ai fini mon réacteur. Mais je ne l'avais pas encore fait tourner dans le dernier épisode. Oui, ça risque d'être marrant. Comment vous dire que mon réacteur nucléaire a des risques d'explosion ? Cinq réponses. On l'a remarqué. Non, mais tu vas leur dire qu'il y a un souci, c'est la création des LZH. Faut que tu paries là-dessus. Ouais. Et pourtant, t'as vu que le dégât sont limités vu que j'ai mis des pierres, des pieds, des trucs ici. Ah bah non, heureusement. Oui, mais t'as vu la puissance que t'avais mis dedans, c'est... Ben si... C'est proportionnel. Si quoi d'uranium ? Ah ouais, ben c'est ça. Si tu mets de trucs dedans, plus la puissance de l'explosion est énorme. Même confinée. Putain, c'est quand même violent. Je reste abasourdi. T'as pas de pièce de mon réacteur sur toi par hasard ? Non, j'ai une pièce de Carvel Marble, tiens. Non, ça ne me dérange pas. J'ai un lingot d'iron, mais c'est parce que j'ai tué un zombie. Non, mais ça... Non, mais je voulais savoir si t'avais pas les pièces, car elles sont longues à crafter. Euh, malheureusement, je crois qu'il les casse. Euh, non, je l'ai récupéré une grande partie. Ah bon, ben ça va. Il y a du caca qui coule partout. Ouais, je me demande d'où il vient, ce caca. C'est quand même pas mon réacteur qui l'a fait. Non, je pense qu'il devait être en dessous. Comme tu creuses pas en dessous, toi. Mais en fait, il n'y en a pas beaucoup, il y a juste là. Ouais. Ah oui, mais je n'ai pas accès à ma pièce. Attends, je vais le faire, t'inquiète. Il y a juste une source, en fait, j'ai l'impression. Ah ! C'était donc ça que ça signifiait la première explosion que j'ai fait sur le serveur. Ah, parce qu'en plus, en test, ça a explosé aussi. Quoi ? En test, ça a explosé aussi. Oh, putain. Mais non, pas en test. Je parlais lors de la photo. La photo. Ah oui. Il y avait donc une signification. On sait que t'es le roi des explosions, de toute façon. Maintenant, ça a été connu comme ça. Là où il y a de chun-chi, ça explose. Ou il a posé de la ITNT. Ou autre chose. Oh, le trou est quand même violent. Tu vois pourquoi j'avais fait une double enceinte au cas où. Même GSC. Et que je l'avais foutu en bas dans la bedrock. Mais tu sais ce que j'allais justement faire, là, l'instant ? Et cette fois-ci, j'ai prévu de mettre les réacteurs sans rien. Du coup, ça me filait un doute, du coup. Mais ce réacteur-là, il me faisait douter, car c'était le seul réacteur qui pouvait surchauffer par rapport aux autres. Les autres, à mon avis, avec le démarrage automatisé, avec la sécurité, je pense qu'il n'y a pas trop de risque. En plus, tu remplaces qu'une seule item, bon, il n'y a pas de risque que ça s'embrouille. Mais tu remplaces juste les uranium-celles, donc là, il n'y a pas de souci. Alors que là, je remplaçais ce qui refroidissait. C'était ça, ma crainte. Oui, oui, je sais, c'est bien ma crainte aussi. C'est pour ça que je ne me suis pas lancé dedans. Tu vas attendre que je le fasse correctement. Mais bon, le réacteur, si, mais normalement, ça doit pouvoir se faire, mais comme tu as fait. Mais le problème, c'est effectivement, avec leurs items et leurs damages, tu refournis ça avec Applied ou avec Logistics ? Avec des items Tesserac. Oui, mais avec Applied, donc. Oui, Applied. Applied, tu peux refournir avec un truc qui ignore les damages et tout ça. Oui, mais je l'ai réparé, les damages. Ah oui. C'est juste que, dans mon tri, tu peux aller voir si tu veux, ton... Enfin, tu veux que je te remets de mon tri ? Suis-moi. Hop. C'est par ici. C'est où ? Je suis sorti du truc, là. Par ici, plus haut. C'est un peu plus haut. Par ici, tu vois ? Oui, oui. Je vois pas. Il est là Ah oui Oula T'as volé mon thermonique Euh ZH Tu peux bien rendre mon thermonique s'il te plaît Là Je l'ai jeté à droite sans faire exprès Non c'est bon Ouais mais mets-le dans le tri c'est bon aussi Mets-le dans le tri Bon il est dans le tri Bah non pourtant pourquoi il en fait deux différents Ouais t'as vu c'est le même nom Et tout ça Mais c'est comme les spoil bag qui se séparait Et tu peux pas appeler Mais t'as deux craft d'ailleurs différents Bah oui j'en ai un Qui fait à base de la création Et l'autre qui fait à base De la réparation Ah et ça donne pas les mêmes Ouais à mon avis c'est là le hic Mais c'est un problème d'apply car ils sont Non mais apply tu peux le corriger en lui disant Si tu mets des Ah oui j'ai envoyé avec un fusil Voilà c'est ce que j'allais dire Mais il faut voir que si tous les hits ne sont pas Toutes les z C'est ce que j'ai fait pour les armes enchantées là Je les ai mis en fusil et ça passe bien Il prend tous les arcs Quel que soit leurs dégâts Leurs niveaux d'enchantement Leurs etc Ouais mais du coup je me suis pas retrouvé malin sur cette action Je savais que j'allais me rater un moment ou un autre Non mais là tu peux pas C'est vrai que c'est pas trop devinable quoi Euh Il y a ceux que tu répargues de la redstone et puis les autres Mais je me demande en combien de temps il a surchauffé en fait C'est ça que je me demande A mon avis c'est instantané Tu sais à mon avis quel moment ça a surchauffé A l'instant il en a manqué un Poum J'ai dû casser Oui c'est ça A mon avis il a dû en manquer un l'instant Mais ta sécurité c'est pas foutu en route C'est ça qu'il est dedans Oui mais à mon avis j'étais en train de construire autour Et j'ai dû casser un câble de redstone sur un bloc J'y ai pas pensé mais j'étais en train de travailler au dessous Donc j'ai peut-être cassé mon câble de redstone Qui stoppait mon réacteur Ah oui Et il a fallu qu'à ce moment là Qu'il manquait du lapis quoi En fait il était déjà arrêté peut-être Bah oui ça tombe mais il était déjà arrêté sur ce moment là Et tu t'en serais rendu compte tranquillement T'aurais dit ah bah pourquoi il est arrêté Ah bah merde j'ai un problème avec les LZH Sauf que t'avais pété le câble Et donc ça a fait boum C'est très dangereux ces bêtes là Bon bah t'as fait un gros trou Un gros gros trou C'est passé encore Wow Ça fait boum Et pourquoi ça fait boum il y avait rien dedans Il y avait rien dedans Putain j'ai paumé tout mon stuff Non non j'ai tout J'ai tout j'ai tout J'ai tout J'ai plus de projet impérial Mais il y avait rien dedans Mais il y avait rien dedans Mais t'es mis un truc dedans Mais non j'ai rien mis dedans J'étais en train d'attendre que tu mettes un tournevis Non FIFUX Attends je vais me mettre plus loin Je suis radioactif moi Il y avait rien dedans C'est possible C'est les radiations locales Tu crois ? Bon t'es à l'abri là que je peux me TP ? Oui là je suis à l'abri Je vais récupérer mon stuff avant de me Tiens 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 Ohlala Tiens Attends je dois manger moi T'avais quoi d'autre ? T'avais ça Bah ma télécommande Ta télécommande Ton pantalon Ton pantalon Ton épée Ta axe Ce haut Ça doit être à toi Ton pantalon Mais tu ramasses pas les items que je jette Ton clipboard Giselle Ouais ça doit être tout Allez mon truc à torche Oh Tiens ton truc à torche Quoi d'autre ? Il manque un truc mais je sais pas quoi Mais j'ai plus de projet impérial Comment ça t'as plus de projet impérial ? Mais j'ai plus rien Putain Mais c'est quoi ce trou énorme ? Mais il dit nuked C'est à dire qu'il y a une nuque a explosé C'est à dire que tant que c'est radioactif On peut pas reconstruire au même endroit Ah t'avais pas un diamant drill aussi par hasard ? Si 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 voilà c'est ça qui me manque Attends je récupère toutes les ressources dans la zone Euh Et je te passe une fois que j'ai tout T'es où ? On voit un peu quand des papillons ils sont toujours là Bon tiens ton 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 diamant drill Voilà je crois que j'ai tout Ouais c'est ça et moi Voilà c'est bon Ça te tente à faire un reboot du serveur ? De toute façon on peut même c'est que Non 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 On peut pas Il y a eu une sauvegarde ce matin à 6h Non mais on va pas faire ça On va pas rebooter le serveur tu demandes juste à Euh ma map ? A Craft to Craft to te remettre ta map dit avant la sauvegarde de 6h Mais tu crois que ce sera honnête de faire ça ? Pas vraiment Non mais là il y a des trucs on sait même pas pourquoi ça a sauté là La première fois je dis pas mais là Et tu sais quoi ? Non J'ai filmé l'explosion En plus ? Oui Vu que t'es mort par un T'es mort avant que l'explosion se crée en fait Donc j'ai filmé Oui j'ai pas compris J'étais toujours là en plus J'ai lancé l'enregistrement à ce moment là Et après j'ai entendu la détonation Et j'ai vu un trou Ceci était mon emplacement De mon projet impérial Je comprends pas pourquoi s'il y avait pas Ah je crois pas Donc c'est toi qui m'a fait sauter vu que c'est toi qui a placé la log Oui bien sûr Maintenant tu me répare le tout Putain C'est dangereux ton système de Tesseract et tout ça là Mais parce que tu pousses Parce que tu pousses en fait Ouais je vais prendre ma douche Bon bah Demande à Craft2 de te restaurer ta map Ouais J'ai demandé à Craft2 de te restaurer ma map